Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Pierre, qui va nous en dire un peu plus à propos de sa vie avant et après avoir découvert ASEA. Bonjour, Pierre. Bonjour, Éric. Merci de me donner la parole. Il y a deux ans, j'ai eu une grave maladie qui m'a paralysé de la tête au pied et j'ai même eu un arrêt cardiaque. Et de ça, je me suis remis en partie. Il restait encore beaucoup de choses et j'ai pris différentes choses qui ont continué pour fonctionner. Et on m'a parlé des molécules et j'ai commencé à en prendre. J'avais beaucoup d'effets secondaires face à la médication. J'avais des douleurs encore au niveau des doigts, droits particulièrement le soir, et les pieds qui me restaient encore de la paralysie et engourdissement. J'ai commencé à prendre des molécules et j'ai commencé à voir une différence au niveau énergie parce que je partais à la mémoire. J'avais différents problèmes qui étaient vraiment difficiles à gérer à cause de la médication que le médecin m'avait prescrit. Donc, j'ai parlé à mon médecin parce que je commençais à ressentir vraiment des bienfaits. Et c'était vraiment agréable de voir que j'étais plus concentré. Donc, je l'appelle après le dîner parce qu'habituellement, quand je l'appelais, j'étais « Bonjour, docteur, oui, oui, ça va, ça va, médication, des fois je perds la mémoire, des fois je suis perdu, tout ça. » Et là, j'ai dit « Bonjour, docteur, c'est qui ça? » « Oui, c'est moi, Pierre Blanchard, on a rendez-vous aujourd'hui. » « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Ça ne se peut pas? » « Ah, vous, ça? » « Ben oui, je prends des molécules d'utilisation, je ne suis pas le connoisseur. » « Ben oui, bien sûr, je connais ça. J'ai eu mon cours de médecine, ça a gagné le prix Nobel de médecine en 1998. » « Ah oui, puis, est-ce qu'on a une question médicale de prendre ça? » « Ben non, parce que si tu n'en aurais pas dans ton corps, tu mourrais. » « Tout le monde a une molécules d'utilisation. » « Ça, c'est un génial de cellules. » « OK, mais pourquoi vous ne m'avez pas parlé? » « Ben, c'est pas en pharmacie. » « Je n'ai pas à parler. » « Comment ça? » « Vous me disiez qu'il n'y avait rien à faire. » « Je vais prendre la médication toute ma vie parce que, justement, pour contrer mes douleurs, tout ça. » « Ben non, je n'avais pas d'autre solution. » « C'est la seule solution, c'est la médication. » « Ben, docteur, moi, je me sens mieux. Peux-tu faire quelque chose pour ça? » « Ben, continuez à prendre les molécules, ça, c'est pour l'utilisation médicale. » « Puis, de toute façon, moi, je n'ai pas d'autre solution. » « Le pire qui peut arriver, dans votre cas, c'est de revenir comme vous disiez avant. » « Ben ça, vous êtes chanceux, vous avez de l'énergie. » « La dernière fois qu'on s'est parlé, vous aviez un ton quasiment presque mort. » « Puis, vous n'aviez pas de couleur. » « Vous vous sentiez une dente. » « Puis là, vous avez de la vie. » « Donc, toi, à cette rencontre-là avec ton médecin, ben là, moi, je sais que ça fait six mois que tu prends du ASEA, des molécules de signalisation. » « Exactement. » « Et cette rencontre-là avec ton médecin a eu lieu combien de temps après le début, quand tu as pris des molécules? » « Trois semaines. » « Trois semaines après. » « Et c'est là, là, tu sais, wow, tu sais, il n'y en revenait pas. » « Puis, on a continué à prendre contact ensemble. » « Parce que, justement, je suis suivi quand même. » « C'est bon, ça, donc. » « Et côté médication, qu'est-ce qui s'est passé? » « Je n'en ai plus. » « Donc, si on regarde l'impact en tant qu'humain dans ta vie, là. » « Au niveau des effets secondaires, qui étaient majeurs, c'était des pertes de mémoire. » « Je me sentais perdu le matin, sans ne pas savoir où j'étais. » « Je cherchais mes mots beaucoup. » « J'ai perdu d'énergie complètement. » « Mon épouse, France, a commencé à mieux me retrouver. » « Premièrement, je pense qu'elle a commencé à être moins inquiète aussi de partir pour aller travailler. » « Parce qu'elle travaille en dehors de chez nous, à peu près à 25 minutes de la maison. » « Je pense que ça l'a rassuré. » Est-ce que tu as quelques mots pour finir, pour dire à nos auditeurs, à propos de ton expérience, pour clore ton témoignage? « Ah ben oui, moi, une chose incroyable, c'est qu'au départ, je me suis dit, je pensais garder ça pour moi au départ. » « Parce que je dis, c'est bien beau, j'améliore ma santé et tout ça. » « Mais quand j'ai vu et bien fait, avec ce que j'ai passé de la mort à la vie, je dis, je ne peux pas garder ce cadeau-là. » « J'ai décidé de le partager. » « Parce que sans ça, je n'avais pas la vie. » « Puis je suis en train de faire du bien autour de moi. » « Puis ça, ça me fait du bien aussi. » « Je te remercie beaucoup, Pierre, pour ton témoignage. » « Et je te souhaite une excellente journée. » « Et moi, je vais finir avec l'avertissement d'usage. » « La technologie Redox de ASEA n'est pas destinée à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir au coup de maladie ou conditions médicales. » « Ce qu'on fait avec les molécules d'ASEA, c'est simplement de ravitailler nos cellules avec des molécules puissantes qui sont natives à notre corps, dont notre corps a, mais il en manque. » « Il en manque un petit peu en vieillissant, on en produit moins. » « Et ces molécules-là permettent à nos cellules de mieux communiquer, de mieux travailler à l'intérieur de notre corps pour amener un meilleur bien-être, une meilleure santé. » « Donc, on donne à notre corps ce qu'il a besoin pour mieux faire son travail, de nous garder en santé, de nous régénérer, de nous faire bien vieillir. » « Donc, je remercie Pierre encore pour son témoignage et on se revoit pour un prochain témoignage. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » « Merci. »